Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Supreme Commander 2 et aujourd'hui nous attaquons la toute dernière mission de cette campagne qui s'est-ce que c'est le compte à rebours final Avant que le nombre de Shiva Prime, Panzer Artificial, Seraphine 7, il est finalement temps pour vous d'affronter le Commander gauche et de prendre le contrôle des co-synthesiseurs planétaires une bonne fois pour toutes Cette mission sera en deux parties du fait qu'elle est longue Et il y aura mon avis final sur le jeu à la fin En plus de l'avis final, ce que j'en pense par rapport à Supreme Commander 1 Même si je vais plutôt développer plus Durant ces deux vidéos, je vous expliquerai ce que j'en pense du délexer des prototypes secrets C'est une belle surprise, merci de me rejoindre Comme vous pouvez le voir, j'ai juste terminé une rencontre productive avec mes amis gardiens J'étais en train de montrer mon Terraformer C'est un magnifique piece de machine, n'est-ce pas ? J'ai appris beaucoup de ça depuis notre dernier rencontre J'ai appris beaucoup de ça depuis notre dernier rencontre J'ai démontré J'ai démontré J'ai appris que le commander Gage a aussi appris de la propulsion de la propulsion Ecosynthesiser C'est magnifique, où est-ce que nous sommes ? J'ai appris tout le fait à Altair 2 J'ai pas pensé que ce planète est en besoin de Terraformer J'ai besoin d'arrêter Gage avant qu'il détruit le planète J'ai appris que le commander Gage a fait plus que seulement activé le lance de l'écosynthesiser J'ai accès à ce qu'il appris 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 J'ai penché à l'éconeur J'ai appris que quelqu'un amélié à 4 structures Donc vous avez pas une carcasse derrière, un de vos ingénieurs Il ne va pas faire que recycler Alors là nous avons deux objectifs secrets exclusifs l'un de l'autre Donc il faut faire deux fois la mission si vous voulez les réaliser L'un il ne construit aucun prototype Il faut peut-être construire le Rex Donc vous êtes bien obligé de faire deux fois cette mission C'est pour ça que j'ai pas fait les objectifs secrets J'aurais pu les rechercher, je les aurais retrouvé en cherchant un peu Mais derrière, c'est surtout que Une fois qu'ils auraient retrouvé Ça m'aurait parfois demandé de faire deux fois les missions Autant vous dire que je n'en avais pas trop envie Donc la vague du début, vous les arrêtez avec une défense Vous essayez de protéger au maximum vos unités Essayez de protéger vos croiseurs Même si vous ne voulez pas en construire Ils ont une forte puissance de feu, on ne va pas le nier Et surtout reporter une fois qu'ils seront totalement améliorés Il sera non négligeable Normalement la vague va bien tous s'arrêter On va bien tous taper des mégalithes en fait En vague adverse Une fois qu'on aura repoussé les mégalithes On pourra vraiment commencer à faire la défense Que j'ai envie qu'on fasse Là maintenant on peut lancer l'assaut C'est un mégalith qui arrive là C'est pour ça que... Voilà Oui c'est un total psychopathe On sait Ça ne surprend plus personne C'est Gutsch quoi Donc c'est très important de préserver votre armée pour le mégalithes Sinon vous vous faites en fait dégommer au mégalithes Ici je vous conseille d'avancer un assaut immédiatement Dans cette petite base Parce qu'ils installent des usines Qui vont pouvoir peut-être être un petit peu dérangeantes par la suite Le problème c'est que je manque beaucoup d'unités J'en ai perdu plus que prévu J'en ai perdu plus que prévu J'en ai perdu plus que prévu Ouais j'en reviendrai pas avec des gommés Tant pis Donc ici lui il est en train de recycler Donc il va recycler un peu toutes les carcasses Lui... C'est pour ça que j'ai autant de masse Il y a énormément de prototypes détruits derrière vous C'est là où vous allez au début de partir avoir un gros boost économique En recyclant tout ça C'est une énorme connerie de ne pas exploiter tout ça Croyez moi Voilà Donc mes croiseurs j'ai replié Ah je vais peut-être les perdre Si je les perds je les perdrai Ça m'a... Aujourd'hui replié plutôt Enfin bon Voilà Encore... Il nous faut encore quelques petits blocs énergétiques Par contre Cette faction est quand même pénalisée par rapport aux autres Niveau ressources C'est la seule faction qui niveau recherche N'a pas d'amélioration de ressources énergétiques Niveau des structures C'est sûr Encore heureux qu'à la mission a toute la technologie Donc après bon bien évidemment il nous faudra des boucliers Donc euh... Je recherche vraiment tout ce qu'il y a en priorité là dessus Au niveau de la défense Et j'ai pas encore fini mal une défense anti-aérienne Ce qui va être compliqué Ouais c'est des canonières ça Ouais si je parle des structures c'est pas encore trop grave Alors moi les croiseurs en fait j'ai laissé deux se recoter au milieu Parce qu'une fois que vous avez amélioration au gars Ils sont quand même assez efficace Une fois que vous avez totalement amélioré il faut quand même pas mal de dégâts Moi je trouve pas que sur son unité si faible que ça le croiseur Je suis quelqu'un d'assez agressif avec quelqu'un en dents parce que j'ai... Vu que j'ai plus mes croiseurs je peux plus dégommer l'artiller de loin Donc je suis bien obligé de compenser un peu Vu que l'unité militaire j'en ai pas d'autre actuellement D'ailleurs on va récupérer ça un moment Non Faut vraiment que je recherche les boucliers assez vite Par contre vous avez totalement raison Quels sont les... Réparglist Structure Hop Ah c'est bon mon commandant va se faire réparer Donc comme vous voyez la mission n'est pas forcément simple Et encore il faudra que je prévois aussi de défendre les flancs Voilà Ivan Brakman Est intact Donc les centres de recherche vont être construits ici On pourra débloquer le complexe proto-cerveau Donc en gros c'est le centre de recherche le plus efficace du jeu Je crois qu'il a un... Taux de recherche de 2,6 ou 2,8 Ça me pénalise beaucoup de pas avoir gardé mes croix d'ailleurs Oh non J'ai perdu le... L'un des ingé J'ai perdu l'un des ingénieurs J'ai perdu l'un des ingénieurs Il me faudra des... Pour compenser à perdre mes croiseurs Il faudra rapidement que je fasse des mégalithes en fait Sinon vous n'avez pas besoin de mégalithes pour défendre Comme dans toute première mission ce que j'avais fait C'est que j'avais construit des mégalithes Voilà ça c'est bon Parfait Donc les boucliers vont mettre à être construits Là c'est le moment que tout le monde déteste Je vais se faire mes vraiment de boucliers Et oui en deux lignes Vous n'avez pas envie de faire deux lignes de boucliers Donc maintenant Comme égalité ici Alors ça la bombe ricochante je trouve pas ça efficace En gros vous allez charger une bombe Une fois qu'elle est chargée elle fera boum Avec beaucoup de dégâts autour Autant aux unités terrestres que l'aérienne Mais bon c'est pas mon unité favorite quoi Je trouve qu'elle manque de punch Et elle doit vraiment être au corps à corps Il suffit que quelqu'un fasse beaucoup de mégalithes Ou fasse beaucoup de mastodontes Ou autre Et l'unité c'est facilement avoir quoi Même malgré son bouclier A bombe ricochant on va charger un bouclier Elle se protège avec un bouclier Une fois totalement chargée ou si vous utilisez un coin d'énergie Vous pouvez l'utiliser Mais bon c'est pas donné Alors vraiment les boucliers Très important de bien les mettre en retrait Pour éviter que l'énergie Pour éviter que les unités passent en dessous Quand elles vous tirent dessus Vous voyez niveau ressources Même si j'ai que 6 extracteurs de masse J'en ai pas beaucoup L'autre après en face il y en a 2 là 2 là 4 ici 2 là Ok il y en a bien plus que nous Parfait Le mégalith on pourra bientôt le construire De plus vous recyclerez énormément de ressources avec vos ingénieurs au niveau des lignes de front Ce qui permet toujours de maintenir un bon approvisionnement de manière générale Donc ça c'est bon Maintenant on va améliorer mon commandant Pour que tant que Vu que j'étourne pas mes mégalith font encore que j'y construise Et temps de construction Bah il faudra quand même que je continue à protéger ma base Et le commandant est la meilleure unité actuellement moi pour me défendre Contre l'artillerie je précise Uniquement contre l'artillerie J'ai pas envie de tenter fou avec d'autres unités J'ai pas envie de tenter fou avec d'autres unités J'ai pas envie de tenter fou avec d'autres unités Par contre c'est moche ce Alors par contre un bon point que j'aime sur le jeu c'est au niveau des couleurs Enfin Y'a que la FTU qui a été heureux aussi d'après moi On regarde la FTU ils ont toujours deux schémas de couleur Vous prenez le schéma bleu vous avez bleu et jaune comme on a eu dans la campagne Ca c'est un truc que j'ai vraiment adoré avec la FTU C'est que niveau couleur c'est très agréable à regarder Ca change Le problème avec les autres factions je trouve c'est moins bien développé Ouais maintenant il passe sur le flanc Ca ça devait arriver Alors lui une fois qu'il aura fini de construire ça Et pour me construire ma baie expérimentale Oui c'est que des ingénieurs mais bon C'est vrai que j'aimerais bien avoir déjà une ration de dégâts de zone Il y a une ration gao Quand même c'est que je peux pas J'ai toujours pas le temps de construire ma line de défense sur les côtés Ca compte vraiment à m'énerver les gars en fait J'ai toujours pas le temps de construire ma line de défense sur les côtés Ca compte vraiment à m'énerver les gars en fait Mais en plus ça augmente sa cadence de tir en manière drastique Le commander est en attaque Voilà voilà là il est efficace maintenant en défense quoi Comment vous voulez qu'avant il soit efficace Normalement sur les côtés vous avez pas besoin de renforcer tant que ça Bon on va être prudent On va construire deux méga hits dont j'ai besoin pour me défendre Je vais recapturer ces centres là au pire Il faut quand même avoir ça aussi Est-ce que quand on est plus 30% c'est énorme ? Je m'envoie de ces expérimentés illuminés et cybernés C'est une belle synergie entre les factions Et j'y pense vous m'avez fait ma remarque C'est pourquoi je dis Aéon n'est pas illuminés Parce que moi j'ai appris que c'était la faction des Aéon n'est pas des illuminés à la base Voilà moi j'ai appris j'ai joué au 1 Ça s'appelait la faction des Aéon Et voilà le nom est resté Donc je m'en excuse mais pour moi ça reste la faction des Aéon D'ailleurs non j'ai toujours pas compris la logique de pourquoi les orphans non quoi Entraînement c'est bientôt bon Voilà J'avais 20 000 PV au début j'ai déjà 54 000 PV Et encore le Cibran je crois que c'est cela il y a que plus de PV si je ne me trompe pas Ouais c'est que 75% je crois que les autres c'est que 50% et le boucle Je sais que l'Aéon par exemple c'est le plus fragile des commandeurs Bah moi c'est pour moi c'est le plus fragile du fait que son bouclier n'est pas assez protecteur Et protège trop mal Donc là c'est presque bon Ici on va rechercher le complexe pour ton cerveau Donc voilà Niveau artillerie maintenant il n'y a plus rien à craindre du fait que j'ai Fait des méga lits Non plus rien à craindre J'ai plus à craindre de protéger une telle artillerie J'ai plus à craindre de protéger J'ai plus à craindre de protéger J'ai plus à craindre de protéger Maintenant Je vais en faire deux de plus de méga lits L'avantage de méga lits L'avantage des croiseurs par rapport au méga lits C'est vraiment bête Mais dès que vous construisez un prototype L'IA va vous envoyer des unités dessus Dans les campagnes Le croiseur n'est pas un prototype Voilà Et pour ça l'avantage Si vous pouvez garder les croiseurs Gardez les Après le méga lits est bien plus puissant Il a une puissance de feu bien supérieure Donc faut pas oublier ça d'un côté Le méga lits va vous permettre de vous défendre bien plus efficacement Donc niveau défense on est presque bon Plus qu'à titre défense KO Et on aura nos trois angles de protéger Et on pourra après commencer à construire Nos cygnes nucléaires Et on va vous montrer un peu tous les prototypes Les prototypes qu'on a accès Yuhuuu Ils nous attaquent pas par efflant c'est bon En gros ils ont une base ici Une base ici de prototype Ils en ont aussi là en plein milieu En gros il y a deux bases principales là Une, deux, trois, quatre petites bases ici Deux bases on va dire principales Un un petit avant-poste là Et bien évidemment la dernière base ici On va rechercher quoi ? Ouais bah ici Cibranosaurus rex Bon pour ceux qui Si vous avez fait légèrement attention à son esthétique Vous savez tout de suite c'est quelle unité On l'a affronté dans la mission 3 Alors on a dû sauver le docteur Snyder Parce qu'elle s'est fait attaquer à la fin par le dinosaure là Le cibranosaurus rex expérimental C'est la culmination de mon expériment En ajoutant des organiques A nos forces cibranes Cette générique Cette création peut être construite à une fabrique de terre Alors cette unité coûte pas trop cher Le problème c'est que je trouve pas très fort moi de base Euh Sur des Sur les maps là On les trouve quand même son efficacité Tant donné que les maps censées réduites Il fait beaucoup de dégâts devant lui Donc l'avantage c'est que ça marche plutôt bien sur les maps comme ça C'est refermé Sur des maps beaucoup plus ouvertes Moi je le trouve plus fragile Moi je préfère honnêtement faire des mégaïs 2 que des cibranosaurus rex Et après bon bien évidemment vu le DLC Qui peut y avoir à côté On va essayer de péter un plomb Bon Je sens en parlant du DLC Le DLC qui était sorti Enfin le seul qui est sorti Qui déséquipe tellement que je Un vu des prototypes Pour rappel pour FTU Ca va améliorer son impact défensif Et de tir indirect Donc ils vont me rajouter Un cuirassé expérimental Qui fait beaucoup de dégâts de zone Qui a une bonne chance de tir Mais qui manque de portée A mon avis Je préfère Je préfère De vous à moi Je préfère le cuirassé standard Que l'expérimental Après nous avons Une artillerie expérimentale Pour FTU Artillerie expérimentale Bon c'est une artillerie C'est une artillerie mobile Donc il faut la déployer manuellement La repoyer manuellement Et cette unité est Plutôt puissante Une bonne portée Bon après t'as problème du déploiement Et des unités Donc t'as tous les soucis des problèmes Quand une unité doit être déployée Mais sinon c'est vraiment C'est vraiment une très très bonne unité Enfin Tous les prototypes Ont sont assez puissants Ils ont le bouquet expérimental 50 000 points d'énergie De Pouvant survivre 50 000 de résistance Ca coûte 5 000 énergie C'est un bouquet qui se recharge Donc il faut utiliser 5 000 énergie Pour le recharger Mais il y a une zone Pas plus détendue Il est très résistant Donc il faut pas Et je crois Il faudra juste vérifier Mais j'ai un doute Mais de mémoire Le bouclier Par rapport à ce bouclier Il peut fléchir à des endroits Quand il se prenne trop de tir Ce bouclier-là Ne fléchit pas en fait Ici Et ici Donc là nous avons deux ingénieurs Qui font milieu Qui récoltent les ressources Donc ça c'est pour l'AFTU Pour les Aion Nous avons un missile anti bouclier Donc très efficace contre la nouvelle société de l'AFTU Contre moi Par exemple une défense comme ça C'est très efficace contre C'est un excellent contre Donc là je vais vous montrer Le proto-cerveau Le proto-cerveau En gros tant qu'il est dans le centre Il permet de monter à 4,3 à la recherche Comme vous le voyez La recherche n'est plus qu'à 1,9 Mais c'est aussi une arme d'attaque d'un côté Là ils ont mis qu'une artillerie Donc c'est pour ça que ça Bon voilà Là j'ai 4 méga lead Donc les méga lead vont vraiment me soutenir sur la défense Ah ben j'oubliais qu'il peut se trouver comme ça Lui je vais peut-être le ramener là quand même Il est pas fini, je crois qu'il était fini en fait c'est vrai Pourquoi y'a pas de... Donc je vais envoyer mes méga lead à assaut Pour dégommer cette base là Parce que là sinon je vais vraiment souffrir Le problème de ma ligne c'est qu'ils mettent toujours un peu de mal à passer mes prototypes Mais bon Non non Il va vraiment faire des dégâts au crash En fait ce problème de ce Synthéa sur cette map Elle va faire beaucoup de dégâts au défense au crash Mais sinon Puissance brute Je vous l'ai prouvé Quand on a fait la dernière mission des Zeon Il fait aucun dégâts par rapport à un ancien Tsar quoi Mais bon après c'est moi aussi qui suis exigeant peut-être Dépourable Euh je me fout Qu'est-ce que c'est un type de cyber qui pourrait même penser à faire des choses que vous avez fait ? Comment mes atrocités se comparent à ceux qui ne comprennent pas ? Ouais je vais tout dégommer l'ingénieur Il s'est fait d'arriver pareil Et j'ai peu de bugs Il y a plein de prototypes qui sont arrivés en même temps aussi Mais bon Ca c'est le jeu Non il accèrent donc il accèrent pas les centres de recherche aux alentours Ok Qu'est-ce que c'est celui-là ? Donc voilà 4,3 quand le cerveau est down Une fois que vous avez fait toutes vos recherches vous l'envoyez au combat Et voilà tout le monde est content Euh je crois que j'en ai perdu un là Ouais Actuellement j'ai de la chance Les véhicules aériens ne se crashent pas sur mes structures Bon les boucliers tiennent le coup c'est aussi une bonne nouvelle Bon bien évidemment on va spammer une autre unité euh... D'Eventure Dame C'est la meilleure des unités qu'on peut faire C'est-à-dire on n'a pas le... Le méga litho seul Donc excusez-moi j'étais concentré sur les combats Donc on va revenir au prototype que je vous parlais donc des FC Nous avons pour les Aeon Je vous ai parlé là du... Prototype anti-mustile euh... anti-bouclier La prototype de le missile Très efficace dans des structures comme ça hein C'est pour éviter ça Donc les Aeon sont bien efficaces là-dessus Ca compte très bien le nouveau bouclier des... Des... Des FTU A côté de ça nous avons le char euh... Bah comment il s'appelle avec ce char euh... Mince euh... Le char sniper voilà C'est un char aéroglisseur euh... Qui est un sniper enfin c'est comme le robot sniper précédemment Il fait beaucoup de dégâts Manque de commence de tir Mais voilà c'est... C'est un char qui fait énormément de dégâts Voilà Deux usines Qui vont me produire des ingénieurs Pour remplacer ceux que je perds Tac 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 Ensuite qu'est-ce qu'ils ont d'autre en prototype ? Ils ont la canon air volante Qui leur donne enfin une vraie unité aérienne Par rapport au... Au Dark Noid Dark Noid ? Dark Noid ? Dark Noid ? Dark Noid ? Ah je sais pas comment on le prononce c'est moi Nous avons euh... Tout ch tout 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 Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Je crois qu'ils ont gagné un bâtiment experimentles Ah ils ont gagné le centres de recherche expérimental En gros c'est un super radar qui va beaucoup plus loin qu'à moyenne Ah, c'est... Tch, 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 tch... Tac, 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 tac... Et voilà, ça, ça a été... Bah, Dark, comme promis, voilà ce qui se passe quand il arrive. C'était tout à fait normal, on n'y peut rien, c'est le problème de cette unité. Euh, il vient de prendre cher, moi, comment on va dire. Il vient de prendre ultra cher, la vache. Ouais, je vais sûrement perdre le bouclier du... même pas. Donc ici, bah, le premier truc à faire, c'est refaire votre ligne de défense. Et voilà, vous vous jonglez toujours là-dessus, en fait. Vu que Dark Noir, il va... À chaque raze, il va vous démolir une grande partie de la défense, mais à chaque fois, vous pouvez reconstruire. Ouais, c'est bon. Donc à cet endroit, c'est bon. Ça, c'est bon. On peut faire un petit coup ça, comme ça, on se fait plein d'énergie. On va... J'ai envoyé mon commander, parce qu'une fois qu'il est bien amélioré, vous voyez, il est très résistant. J'ai plein de dégâts, et surtout, avec son jackpac... Jackpac ? C'était plus facile pour me replier après. J'ai peur de refouir un assaut, comme j'ai fait tout à l'heure avec mon méga-guit, aussi. Donc là, on va se replier là-bas, on va faire nos... Non, peut-être pas aussi... Ah, peut-être pas aussi loin. On va faire des T-Rex, maintenant. On voit, au niveau du prototype Aeon, il y a quasiment que ça. Et au niveau des Cybran, bon, c'est là où ils se sont encore plus fumés. Donc vous avez un T-Rex qui renvoie des missiles nucléaires. Pour construire un missile, il va renvoyer un missile nucléaire... Il va intercepter un missile nucléaire et le renvoyer à son expéditeur. Vous avez, ben... Le robot araignée. Le mécanoïde. Qui est le prototype le plus fort du jeu. Il a beaucoup coûté que 18 de points de recherche, votre 14, et que 4 de plus, c'est négligeable. En peu, ce que ça soit négligeable, ben... Il coûte... Bon, il coûte quand même assez cher. 3 000 de masse et 15 000 énergie. Mais vu que les usines terrestres... Quand vous produisez une unité, c'est comme usine... Enfin, les usines de prototype, c'est comme les usines terrestres. Le recoup est diminué, plus vous produisez l'unité. Ben, à un moment, ben, le coût est bien moindre. Que ce qui est... Enfin, vous pouvez arriver, donc... Au lieu d'attendre 5 minutes pour avoir votre unité, vous attendez que 2 minutes 30. Il coûte que 1 500 en masse, il coûte que 7 500 en énergie. Et généralement, le temps que vous construisez, vous aurez déjà construit 5, 7 mégalits à peu près dedans. Donc, vous serez déjà à peu près en... Usine terrestre, ça pourrait être au rang 2, 3. Donc, vous aurez déjà 20, 30% de réduction de coût. Donc, au final, le Stunthea est la plus fumée du jeu. Le bouclier expérimental ne tient pas longtemps. Je crois qu'il doit tenir 15 secondes ou 20 secondes au laser principal. De son canon, donc... A partir de ce moment-là, il a peut-être un souci d'équilibrage, quoi. Ils ont... Enfin, c'est surtout Stunthea, quoi. Au sol, ils déboxent ce prototype-là, qui est totalement fumé. Au niveau naval, ils n'ont pas trop de changements. Au niveau aérien, pas de changement non plus. Mais bon, au niveau aérien, ils avaient déjà... Ça va être méchant, ils avaient déjà un excès en prototype, quoi. La canonnaire volante de base est déjà ultra puissante. Ah, je me suis planté, je vais mag. Bon, là, j'ai eu du bug, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, mais... Et voilà, ça arrive. Donc, au niveau naval, on a quasiment fini toutes les recherches. Après, il reste aussi au niveau des structures déjà faites. On va prévoir plein de nukes, là. Et on va remettre deux ingénieurs. Pour augmenter le nombre. D'efficacité, là, avec Brackman, je vais aider le tour au premier. Parce qu'il n'y a pas de défense au tour du premier. Donc, voilà, Rex, il a deux artilleries, de mémoire, il tire. On ne sait plus de doute pas, il tire d'artillerie. Et il crache du feu devant. Un objectif secret accompli. C'est pas possible. J'essaie de tuer un coup Gauge, sans détruire ça, c'est impossible. J'ai essayé, mais c'est pas possible. J'ai toujours peur d'un truc, mais les dégâts de zone du... On va laisser les missiles le détruire. Que j'ai peur qu'en exposant, ils me détruisent ici, là-côté. Vous pouvez pas faire autrement. J'ai déjà essayé, mais... Eh, mais il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, quoi. J'ai déjà essayé, on ne peut pas faire ces boucliers quantiques avec les armes traditionnelles. Ok. J'ai peut-être quand même des gommers et des CA, quand même. Je vais dégâmer les CA, comme ça, je laisserai mes unités aériennes s'en occuper. Donc là, je vais le replier. J'ai pas vu le crash, c'est-à-dire qu'on va venir réparer. Et ici, voilà, ils ont déjà été... Les deux ont déjà été reconstruits, comme vous voyez. Les mines d'Erin, je me rends compte que faire des mégalithes ou de laisser que des croiseurs, c'est quand même bien plus efficace. Hum, non. Enfin, il va faire ça, 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 voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce que ce serait bien, c'est que les ingénieurs reconstruisent automatiquement les bâtiments perdus. Ça pourrait être excellent, ça. Ils recyclent automatiquement, mais... Mais bon, c'est pas pareil, quoi. Donc ça, c'est bon. Derrière, on va commencer à construire nos usines expérimentales. Aériennes, voilà. On va reconstruire après quelques décès ici. Ouais, maintenant, les vagues, ils arrivent en même temps. Les vagues des prototypes. Non, ça va, ils tombent au milieu. Bon, JGC-CBM nucléaire, c'est parfait. J'en aurai besoin, en fait, après. En fait, déjà, de m'en avoir en stock, c'est parfait. Donc là, on va commencer à construire beaucoup, beaucoup, beaucoup de prototypes. Même que ça. Et on va s'arrêter pour la première partie. Je sais qu'elle est longue, je m'en excuse, j'ai pas fait attention. Donc, je vous remercie de regarder cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette mission. C'est parti. Sous-titrage ST' 501